Alors, bonsoir à tous et heureux de vous retrouver en ce samedi 6 juin 2020, 19h34 du Québec. Heureux de vous retrouver. Hier, j'ai pris une petite journée de congé pour vous donner un congé de ma personne aussi. Ça va vous faire du bien. Non, mais j'avais des devoirs à faire pour les enfants. L'école se poursuit en ligne. Donc, c'est les parents qui sont maintenant en charge de tout ça, de superviser tout ça. Donc, il y avait un petit peu de retard, disons, chez les enfants. Il fallait que je m'occupe de tout ça. Heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Le déconfinement se poursuit. On se rend compte de l'ampleur, de la folie dans laquelle on est rendu dans le monde vraiment étrange dans lequel on est rendu. Et comment tout ça va se terminer, ce ne sera pas une belle histoire. Et on le sait ici à Freedom News Network, j'en ai parlé souvent, les changements qui nous attendent. Puis, c'est des changements cycliques. Le climat, c'est cyclique. La société, c'est cyclique. Les changements humains, c'est cyclique. Financiers, économiques, politiques. Puis, on est dans un ensemble de planètes bien alignées qui fait qu'on a ces changements-là qui se produisent simultanément. Puis, on n'est pas vraiment équipés pour y faire face, je peux vous le dire. Pendant ce temps-là, il y a plein de choses que j'ai à vous partager. Mais, il y a cette nouvelle-là qui m'a été envoyée par Salvatore, un abonné italien qui nous donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Et que c'est lui qui nous renseigne sur ce qui se passe au Québec en plus. Parce qu'il a vu ça sur la presse et il m'a envoyé le lien. Bien, imaginez-vous, parce qu'on en parle beaucoup de ces abeilles, depuis des, on pourrait dire, une bonne dizaine d'années. Intensément avec toutes sortes d'histoires d'horreur, des difficultés de plusieurs, plusieurs pays à garder leur population d'abeilles. Beaucoup de morts, beaucoup de pertes. Et là, on est en Montérégie, ici au Québec. Puis, il y a un apiculteur qui aurait perdu 600, l'équivalent de 600 ruches. Il pleuvait des abeilles. On va aller voir ça ensemble. Je vous laisserai le lien de l'article de la presse. Il y a une petite vidéo qui vous montre les abeilles tombées du ciel. Des abeilles mortes dans l'herbe des butineuses qui tombent du ciel. Des ouvrières qui tressaillent sur le sol. En l'espace de dix jours, un apiculteur de la Montérégie a perdu près de 600 ruches. Il s'agit de l'une des pires hécatombes jamais recensées au sein d'un seul rucher au Québec. Une intoxication aiguë aux pesticides en serait la cause, croient les apiculteurs et apicultrices du Québec. Une autre bande de mafieux qui représente les propriétaires de ruches de la province. Ça donne mal au cœur de toutes les voir par terre. Joël Laberge est l'un d'une lignée d'apiculteurs de père en fils avec son père. Il a inventé le miel crémeux, propriétaire de la mielerie Saint-Stanislas au sud de Valleyfield. Il devait se rendre au lac Saint-Jean avec ses ruches jeudi soir pour la pollinisation des bleuétières qui viennent débuter. Des apiculteurs ont loué environ 12 500 de ces ruches afin de produire ce petit fruit parce qu'on sait qu'on a besoin de l'abeille pour la survie de tout ce qui vit sur terre, entre autres, et qui dépend de la chaîne alimentaire. « Lorsque M. Laberge s'est rendu dans l'un de ses sites où se trouvaient 200 ruches contenant 7 millions d'abeilles prêtes à être embarquées dans des camions, il a plutôt découvert des millions d'abeilles par terre, certaines mortes, d'autres tremblantes, comme un effet de Parkinson illustre-t-il. » On voit ici M. Laberge. « Imaginez un terrain de la grosseur d'un demi-terrain de football avec des insectes mortes tous les trois pouces. En seulement quelques heures, environ 170 ruches sur 200 ont été décimées par ce mal étrange. Il pleuvait des abeilles, disait l'apiculteur, elles tremblaient. Elles n'étaient plus capables de voler. Elles étaient dans un état de choc léthargique. Il estime qu'il parviendra seulement à envoyer entre 300 et 450 ruches pour la pollinisation des bleuets cette année. Lors du passage de la presse, il s'affairait à consolider les portions de colonies qui avaient survécu pour former de nouvelles ruches. Il évalue ses pertes entre 300 et 400 000 $. Des insectes morts ont été envoyés au laboratoire du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec afin d'analyses. Le ministère n'a pas voulu commenter ce cas particulier vendredi. Julie Fontaine, présidente du Comité Pesticides des apiculteurs et apicultrices du Québec, syndicat de 200 propriétaires de ruches rattachées à l'Union des producteurs agricoles, a peu de doute sur l'origine des mortalités. C'était des abeilles chargées de pelotes de pollen. Elles n'ont qu'un but dans la vie, entrer dans la ruche et nourrir les larves. Pour que quelque chose les arrête, il faut que ce soit fulgurant. La miellerie se trouve dans un secteur où l'on cultive intensément le maïs en grain. Puisque les producteurs sont en pleine saison de dépendage, Mme Fontaine pense que les abeilles ont été intoxiquées par un effet cocktail de différentes molécules chimiques répandues dans les champs. Elles tombent sur le dos et se mettent à convulser parce que ces produits-là, ça affecte le système nerveux. Elles ne contrôlent plus leurs muscles et là, éventuellement, c'est la paralysée et elle meurt, explique-t-elle. Une maladie qui aurait le même effet prendrait des semaines, des mois, voire des saisons pour se développer. Si c'était un virus, ce serait sur des années. Le problème évalu, Julie Fontaine, a été amplifié par la sécheresse des dernières semaines. À soiffé, les abeilles ont cherché à s'abreuver dans les champs de maïs, dans les petits réceptacles formés par les feuilles de maïs. On peut voir ici une image de ça. Elle explique que les plants de maïs soignent de l'eau qui peut contenir des insecticides issus des semences de la plante ou des herbicides issus des épandages. Les plants de maïs soignent de l'eau qui peut contenir des insecticides. On peut voir ici l'image. De son côté, Joël Laberge montre les producteurs qui ont décidé d'épandre des mélanges d'herbicides malgré des vents de près de 20 kilomètres. C'est vrai que depuis quelques jours, ils ventent énormément. Visuellement, ce sont tous des produits à faible toxicité, mais c'est le cocktail le problème. Ils sont mélangés aux sécrétions des plants. C'est comme de toutes petites tasses d'eau qui traînent dans le champ. Chaque épi de blé d'Inde fait comme une paille qui contient 4-5 gouttes d'eau. C'est cela qui est attirant pour les abeilles, explique-t-il. Président de la section locale de l'UPA de Beauharnois-Salaberry, François-Vincent préfère attendre les résultats des tests du MAPAC avant de se prononcer sur la cause des mortalités. Comment fait-on pour savoir, par exemple, que l'abeille a passé sous l'arroseuse, s'est intoxiquée et s'est rendue à la ruche. Il n'y a pas de GPS sur l'abeille, souligne-t-il. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de dire hors de tout doute qu'elles sont mortes de ça. Ça, naturellement, lui, c'est le président de l'Union des producteurs agricoles. Il vient protéger ses membres. C'est un petit peu aberrant quand même, mais que voulez-vous? C'est comme ça, la politique. C'est la politique, il y a de la politique partout. Le président des apiculteurs et apicultrices du Québec, Stéphane Leclerc, affirme que les pendages en période de grand vent ne devraient plus avoir lieu. Décourager, il demande au MAPAC et au ministère de l'Environnement d'augmenter leur présence sur le terrain. Plus de fonctionnaires, pourquoi pas? On n'est pas à 15 fonctionnaires de plus ou de moins de près au Québec. Un million de fonctionnaires au Québec. Il faut que le ministère engage des inspecteurs. Tiens, ça n'a plus de sens. Il faut qu'il y ait des personnes qui sillonnent les gens pour donner des amendes. Tiens, bon. Aïe, 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 aïe. Enfin, que voulez-vous? On s'en sortira jamais, jamais, jamais. Mais pour l'instant, les abeilles payent le gros prix. Mais dans le fond, c'est qui qui paye le gros prix à la fin quand il n'y aura peut-être plus assez d'abeilles pour polliniser les champs? Je ne sais pas, mais je pense qu'on va avoir des problèmes dans un laps de temps, peut-être plus rapide qu'on le pense. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada